Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, aurait déclaré que son pays avait développé une pompe à hydrogène. La nouvelle arrive à la veille de pourparlers qui auront lieu dans la zone industrielle conjointe de Kaesong pour discuter de la réunion de dizaines de milliers de familles séparées par la guerre dans les années 1950. Kim Jong-un aurait déclaré que la RPDC avait développé une bombe âge durant une tournée sur le site révolutionnaire de Pyeongchang pour rendre hommage à son père, Kim Jong-il, mort en 2011, et son grand-père, le fondateur du pays, Kim Il-sung. La télévision d'État, KCNA, a cité le leader disant que l'œuvre de Kim Il-sung avait fait de la RPDC une puissance nucléaire prête à faire usage de bombes A et H pour défendre sa souveraineté et la dignité de la nation. Une bombe H est une bombe thermonucléaire qui a essentiellement les mêmes effets qu'une bombe nucléaire mais utilise des technologies plus avancées et produit une explosion plus puissante encore. La RPDC a longtemps mené des recherches sur ce plan. Elle a conduit des tests souterrains en 2006, 2009 et 2013, provoquant des sanctions de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes les activités commerciales ou financières pouvant faciliter ce programme nucléaire ont été alors interdites. La nouvelle a été accueillie avec scepticisme dans le sud de la péninsule. Un responsable de l'agence de renseignement de Corée du Sud a déclaré à l'agence de presse Yonap qu'il n'y avait aucune preuve que la RPDC détenait une bombe H. Mais si le fait est avéré, il indiquerait que le programme nucléaire de RPDC est toujours en activité et cela pourrait raviver les tensions dans la région. La Chine appelle au calme. Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé à faire davantage d'efforts pour maintenir la paix et la stabilité. La position de la Chine a toujours été claire et ferme. La Chine souhaitera toujours aardement la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le maintien de la paix et de la stabilité. Nous insistons sur le fait que les problèmes liés à cette question doivent être résolus par le dialogue. Hua Chunying a ajouté que la situation dans la péninsule était complexe et fragile. Elle a aussi déclaré que la Chine appelait toutes les parties à se rassembler pour apaiser les tensions et faire des efforts pour reprendre les pourparlers à six. Les deux pays continuent de se préparer pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Mercredi, la RPDC et la Corée du Sud ont nommé leurs délégués en chef pour la rencontre qui devraient se concentrer sur les réunions de familles séparées par la guerre sur le site du mont Kumgang.